Je l'avais depuis longtemps dans la tête cette histoire et elle est devenue, je voulais raconter l'histoire de la naissance du sentiment amoureux chez quelqu'un et elle est devenue très évidente quand je me suis rendu compte que le Tony d'Angèle et Tony serait un marin pêcheur parce que en même temps que l'arrivée de Tony arrivait une communauté de gens, une façon de parler, d'exprimer des sentiments et un décor et donc une fois que l'histoire s'est inscrite à Port-en-Bessin en Normandie, elle est devenue très facile à écrire et les rapports entre Angèle et Tony assez simples à raconter. J'avais assez envie de m'appuyer sur les gens que je connaissais et sur ce village parce que je savais que même si au début ce serait pas très facile, ils allaient petit à petit nous accepter et c'est ce qu'ils ont fait, parce que derrière ce film il y a quand même tout un village et pour nous, pour l'équipe, quand on tourne dans des conditions pas forcément très faciles ou très confortables, savoir qu'il y a des gens autour de nous qui vont nous aider ou qui vont être contents de nous voir ou qui vont, Clotilde disait, l'accueillir, voilà c'était assez important. Toi par exemple, tu t'es sentie ? Oui, ouvrir leurs portes pour que je puisse concrètement me réchauffer, boire un thé, changer de costume, ça a l'air tout simple mais nous on a besoin de choses très concrètes quand on tourne. Clotilde par exemple, elle a un visage qui change de tous les plans, qui peut varier tout le temps, c'est-à-dire donc c'est non seulement une beauté mais une beauté surprenante, ça vous donne envie de le voir, c'est une beauté qui bouge, qui n'est pas juste voilà on vous dit elle est belle et puis on la regarde parce qu'à la fin ça c'est lassant mais quelqu'un qui a une beauté qui en plus est très mouvant, très mobile, qui varie entre le premier plan et le dernier plan, c'est presque deux personnages différents, ça c'est une énorme richesse pour moi qui la filme. Et Grégory lui en fait, il a une autre chose, c'était qu'il est tellement fort, tellement costaud qu'il peut faire un geste de la main et ça crée quelque chose, voilà, tout d'un coup, parce que Grégory il a souvent ça, des petits trucs tout petits et en fait il suffit juste qu'il bouge la main et il change l'atmosphère de la scène en fait ou de la pièce. Donc ça c'est aussi incroyable à filmer et quand on fait un film avec peu de mots que les gens arrivent à exprimer. Donc soit Clotilde avec son visage qui change aussi facilement et Grégory qui change avec juste le bout du petit doigt qui bouge, c'est quand même une force pour un film. On a travaillé beaucoup en amont, beaucoup à répéter, à disséquer, à être dans le rythme des phrases, des mots, enfin des mots qu'il y avait et puis après au moment du tournage, comme il y a beaucoup de moments taiseux, voilà, il s'agissait d'être sous son regard et d'avoir confiance, avoir confiance dans tout ce qu'on s'était dit puis arriver à l'oublier aussi pour laisser le présent arriver et laisser les choses se faire. Il y a une histoire dans le film aussi qui est celle-là, qui est une histoire de lâcher-prise. À un moment quand on veut être trop volontaire, volontariste, les choses n'arrivent pas et puis on lâche prise et les choses arrivent, il y a aussi ça dans le jeu. En tout cas, ce film, il me fait rêver, il me donne vraiment envie de le voir quoi. Je le trouve vraiment super ! Non mais j'ai envie de voir des histoires comme ça, qui me font vibrer, qui touchent, où on est un peu tenu en haleine, on espère que ça va bien se passer. Oui, j'aime bien ces histoires d'amour, il y a du suspense, ce n'est pas un grand film d'action non plus, mais au moins on raconte une histoire, on essaye de faire que le spectateur vibre, voilà.